Musique Il y a eu un programme qui a été mis sur pied par Transports Canada, justement pour que les villes ou les sociétés de transport déposent des projets qui visaient à mesurer des impacts sur l'environnement. Donc nous, on a proposé ce projet-là dans le cadre d'un programme particulier du fédéral et à notre plus grand bonheur, on a été retenus. Avec ce projet, on a pris un risque, un risque calculé, mais au bout de la ligne, ça nous donnait des résultats très positifs. Et la propulsion hybride était au cœur de ce projet-là. Et par un heureux hasard, j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens de la STO qui, eux, élaboraient un projet qui immédiatement nous a semblé. Alors on s'est dit, on pourrait peut-être travailler ensemble. La ligne verte, c'est un beau projet environnemental. Ça regroupe deux autobus diesel électriques, ça regroupe des autobus réguliers. C'est des nouveaux équipements, c'est un parc au bus, c'est des abribus confortables avec de nouvelles allures plus dynamiques. Puis tout ça vise, en effet, d'accroître l'achalandage du réseau de transport en commun. Le but de l'hybride est de perdre le moins d'énergie possible. Et l'énergie qu'on perdait avant, c'était l'énergie lorsqu'on freinait avec les freins. Donc lorsqu'on pesait sur les freins, c'était une énergie qui s'en allait aux freins, qui perdait la chaleur. Donc un autobus hybride, c'est la transmission qui ralentit le véhicule avec deux moteurs électriques qui régénèrent. Et c'est toute cette énergie-là qu'on va récupérer lorsque le véhicule se met à redémarrer, à réavancer. Donc c'est cette énergie-là qu'on va chercher. La technologie hybride, elle permet la réduction des gaz à effet de serre, la réduction des émissions dépolluantes et ça réduit la demande de carburant, c'est-à-dire de diesel. On a eu une collaboration extraordinaire avec la Société de transport de l'Outaouais. Alors on a décidé, bien, vous, vous allez regarder à l'ASTO le volet autre que propulsion hybride. Et nous, à Montréal, on va piloter tout ce qui est propulsion hybride. Alors, les autobus de Montréal et de l'ASTO ont été instrumentés de la même façon. Les données ont été analysées de la même façon. Et ça a permis, en bout de ligne, de développer un outil décisionnel pour gestionnaire. Dans le corridor de la ligne verte, il a augmenté de 5,5 % en achalandage. On a réussi aussi, dans cette expérience-là, de réduire le nombre d'automobiles à l'ordre de point. Bien sûr, il y a une réduction moyenne de la consommation de diesel de 15 %. On arrive avec une réduction d'à peu près 36 à 40 tonnes de GES annuellement avec un autobus hybride. Donc, multiplié par une flotte d'autobus de 1 700 autobus comme l'STM, ça fait une réduction très importante en GES. Reducing greenhouse gas emissions and meeting the Copenhagen objectives, it's something all of us at City Council want to do. So if the STM can play a part, we're going to play a part. hybrid buses help us to do that. So it's quite likely that we're going to order only hybrid buses in our next bus order after 2012. On n'a pas le choix d'aller là maintenant, parce que si on veut que nos villes puissent continuer à grandir, bien, il faut davantage, là, investir dans le transport. On est très fiers de ce que nous avons fait, mais on est aussi assez humbles pour reconnaître qu'il reste beaucoup, beaucoup à faire.